Paix et salut à vous mes belles âmes, soyez les bienvenus mes beaux artisans de paix sur la soie énergie divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et aujourd'hui je voulais vous partager un message du Maître, un message de mon Maître, Jésus le Christ, notre Maître. Veux-tu partager ma vie ? Mes chers enfants, vous voici à cette rencontre d'amour et d'intimité. Mais vous êtes mes amis, et pour savoir à quel point je vous aime, vous devriez comprendre la sensibilité et la tendresse de mon cœur. Je vous ai dit que vous êtes mes amis, et l'on dit, celui qui trouve un ami, trouve un trésor. Alors soyez donc mes trésors, partagez ma peine, et surtout consolez-moi dans la grande souffrance que provoque durant ma vie mortelle, et que provoque sans cesse, au cours des siècles, l'abandon des amis. Vous exprimez, ce qui me fait souffrir cet abandon n'est pas chose facile, car vous ne pourrez pas comprendre la profondeur de mon amour pour les hommes. Je bénis l'amitié, elle est le sentiment humain divin, qui unit les hommes entre eux, afin qu'ils s'aident mutuellement à grandir en sainteté, et se mettent en route, en se tenant par la main, en s'aidant tout au long de cette route semé de tribulations, comme le chemin du calvaire. Même si je suis avec tout le monde, et que j'appelle tout le monde, en me faisant tout à tous, quelques âmes sont choisies par moi, pour jouir plus intensément de mes communions divines, et surtout à travers ces communions divines, et surtout comme aux apôtres et aux premiers disciples, et bien je leur communique mes secrets, mes joies et mes douleurs, à tous ceux qui ressentent particulièrement ma présence. Je dis, veux-tu être mon ami ? Veux-tu partager ma vie ? Rares sont ceux qui acceptent, car la souffrance fait peur, mais à celui qui veut m'accueillir, je dois dire, si tu m'aimes, prépare-toi, prépare-toi à cette grande souffrance, à l'abandon des amis. Ne vous ai-je pas dit, dans l'évangile, que le Père sera contre ses fils, et les enfants contre leur mère, et que je ne suis venu pas pour apporter la paix ? Non pas la paix, mais le glaive ? Ne vous ai-je pas dit, bien heureux les persécutés ? Et bien, si vous voulez être mes amis, préparez-vous, préparez-vous à être des combattants et à être combattus, à être des contestants et à être contestés, à être des abandonnés. Quand vous êtes dans la joie et que les gens vous louent, alors tout le monde est avec vous. Mais si le malin vous persécute, si la douleur vous frappe, si la calomnie vous atteint, vous voyez vos disciples, ceux que vous aimez ? Vous les voyez devenir vos propres ennemis, et parfois vos persécuteurs ? N'ont-ils pas fait de même avec moi aussi ? Tous ne m'ont-ils pas abandonné ? Est-ce que je ne ressens pas maintenant encore l'abandon du cœur ? Ne voyez-vous pas aujourd'hui tous les tabernacles oubliés ? Ne voyez-vous pas mes enseignements totalement déformés ? La prière de nos jours méprisées ? La vie corporelle préférée à la vie spirituelle ? Et des âmes totalement dépassées et déchirées ? Ne voyez-vous pas comment mes ministres rougissent de leur état et préfèrent ne pas apparaître comme tels au milieu du peuple, précisément comme pierre devant une servante ? Eh bien, mes enfants, que la lumière resplendisse ! Que la lumière resplendisse parmi les ténèbres et vous rende fort ! Soyez fort, mes enfants ! Ne rougissez jamais, jamais de jouir de mon amitié ! Oh oui, mes trésors adorés, soyez fidèles, comme moi-même je le suis ! Moi-même envers les âmes pour lesquelles je n'hésiterai pas à me sanctifier et encore à me sacrifier ! Alors, mes âmes, mes artisans de paix, soyez fidèles à mes enseignements, s'il vous plaît ! Et sachez, sans peur, les manifester ! Car mon Esprit et l'Esprit du Père sera sur vous et parlera à travers vous, par votre bouche, après avoir été éclairé et après avoir éclairé vos intelligences ! Sachez agir en conformité, sachez surtout agir en conformité avec ce que vous croyez ! Imitez ma chère maman, imitez la Vierge Marie et l'apôtre Jean et Madeleine, qui ne dédaigne pas, eux, se montrer les amis du crucifié ! Et oui, ils viennent, et il viendra des jours encore plus terribles ! Oui, mes enfants, il vient, et il viendra des jours encore plus terribles ! Alors, pour l'amour du Ciel, pour mon amour, pour votre amour, demeurez ferme dans la foi ! Soyez constant dans le bien, et bénissez le Seigneur ! S'il veut vous faire partager les souffrances auxquelles il a voulu, que fût soumis justement son divin Fils, et bien vous y serez soumis vous aussi ! Je suis Jésus de miséricorde et d'amour infini ! Je vous bénis, et je suis avec vous ! Je bénis toutes vos paroisses, je bénis toutes vos missions, je bénis toutes vos familles et toutes vos villes ! Puisse ce monde, en votre présence et au son de votre voix, comprendre la mienne et s'amender ! Oh oui, mes enfants, oh oui, mes enfants, cette rencontre d'amis me réjouit beaucoup, et faites de ces rencontres, faites que ces rencontres se multiplient aussi dans vos pays ! Car ce sont vos prières, ce sont la prière et les prières de réparation, et l'amour offert en sacrifice qui justement contribuera à sauver le monde ! Alors soyez bénis, et mes enfants, continuez à prier, pour que ce monde puisse rayonner, que votre lumière puisse briller ! Sachez que je suis avec vous, comme je l'ai été, comme je le serai, je suis avec vous aujourd'hui et tous les jours de votre vie ! Sachez que vous êtes bénis ! Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, vous êtes des artisans de paix, ne craignez rien, avancez dans ce monde de ténèbres et rayonnez par votre lumière, venez l'éclairer, venez l'éclairer, soyez bénis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada